Alors, je me permets de reprendre la parole. Merci Alexis, merci Crapororat. Tu nous as lancé sur du déproge, je te réponds par un déproge, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, à tourner dans mon 40 mètres carrés, je commence à me poser des questions existentielles. Pouf pouf. Le type là, qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de grouillère, on peut pas le tuer quand même. Enfin, c'est pas possible qu'il ait fait exprès. Je veux bien qu'il y ait dans les services de renseignement des brutes professionnels qui inventent des systèmes de torture extrêmement sophistiqués, mais enfin, même les pires d'entre eux ont leur raison. Il leur viendrait pas à l'idée de griller électriquement les testicules d'un fonctionnaire assermenté pour de simples raisons ludiques. Ils s'y résolvent que poussés par la raison d'État, dans le but, par exemple, de découvrir les microfilms sur lesquels figurent les plans de la nouvelle machine à électrifier les kékets au laser. Mais le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de grouillère, lui, c'est pas possible qu'il l'ait fait exprès. Il les connaît même pas, les gens qui aiment manger des portions de crème de grouillère. Je veux dire, qui c'est qui aimerait manger des portions de crème de grouillère, déjà ? Franchement. Ben voilà, ne les connaissant pas, il n'a aucune raison de leur en vouloir à ce point. La sensibilité, le bon sens, se révoltent jusqu'à refuser l'idée même de certaines actions inhumaines. On a du mal à croire qu'une mère ait pu jeter elle-même son enfant dans une rivière. Elle est intolérable, l'image de cet enfant enfermé dans un sac, attaché si ça se trouve, avec une espèce de fil rouge, comme on trouve autour des portions de crème de grouillère. Non, un psychanalyste vous dirait que ce type-là, le type qu'a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de grouillère, il a des tendances sadiques. Il est vrai que cette idée incroyable de faire des nœuds coulants à des laitages qui ne vous ont rien fait peut à première vue relever d'une certaine forme de perversion. Mais bon, ça ne prouve pas que ce type soit un sadique. Déjà, le vrai sadique, pour avoir du plaisir, il faut qu'il assiste deux visus à la douleur de l'autre. Lui, le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de grouillère, il n'est jamais là pour se rincer l'œil quand je me relève affamé à 3h du matin, avec au ventre l'espoir insensé de me faire une petite tartine de crème de grouillère. Alors, qui est-il ? Je ne sais pas, peut-être qu'il m'entend. La haine aveugle n'est pas sourde. Peut-être qu'il est dingue, ce type. Peut-être qu'ils sont dingues de père en fils. Si ça se trouve, c'est une forme d'aliénation mentale plus ou moins héréditaire. Peut-être que son père, c'est le type qui a inventé l'espèce de papier collant autour des petits Suisses. Peut-être que sa mère, c'est la pétasse qui a inventé le chocolat qui ne tient pas autour des Esquimaux. Peut-être que son grand-père, c'est le fumier qui a inventé la clé qui casse le bout des languettes de couviertes de sardines, en complicité avec le pourri qui met de l'huile jusqu'à ras bord des boîtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?